Salut tout le monde, ici Zouzou. Oh non, j'aurais recommencé ça. Ici Zouzou. Ici la bisou. Laisse-le au monde. En fait, oui, on peut le laisser. Salut tout le monde, ici Zouzou de Val. Et Pascal Lebois. Et re-bienvenue au podcast Un bottin avec ça. Aujourd'hui, on fait un petit épisode, juste les deux, où on va jouer à Dr. Love. Exactement. Puis on est encore une fois dans les studios Girl Crush. Justement, je suis habillée en Girl Crush en ce moment. et vous avez un code promo à utiliser à votre guise. Donc, profitez-en. C'est pas un 15 pour 15% de rabais, surtout en magasin. Donc, courez au magasin pour aller acheter ça. Sinon, voilà. Sinon, regardez, jugez-nous pas trop. C'est notre... On ne sait pas notre premier épisode de la soirée. Et on a dedans, mais on va passer à travers. Donc, comme je le disais avant d'oublier la promo, on va jouer à Dr. Love. Donc, en fait, je vous ai demandé sur mon Instagram de nous envoyer vos problèmes de couple, de sexe, de relation. Et nous, en fait, on va s'être autoproclamés coach de vie et coach de relation. Pour une vidéo, là, juste, on ne veut pas se faire poursuivre par l'ordre des médecins, c'est une blague. Mais on va essayer de régler ça avec le peu de connaissances qu'on a. En fait, non. Actually, j'ai vraiment beaucoup de connaissances en relation d'oxygène. Je pourrais avoir un PhD là-dedans. Et je crois que Zoé aussi! Yeah! Oh my God! Avant de lire la première histoire, justement, on vous a demandé ça sur nos Instagram. Fait que si vous ne nous suivez pas encore, allez nous suivre directement. Zozo Duval et Pascal Deblois. Comme ça, vous allez être à l'affût des prochains épisodes. On vous demande tout le temps de participer au podcast. Fait qu'allez nous suivre dès maintenant. D'ailleurs, à la grande demande générale, tous nos épisodes sont maintenant sur Spotify. Donc, allez vous gâter. Vous en allez à Gatineau, vous ne savez pas quoi écouter. Bien, écoutez ça. Un pas tant que ça, vous êtes au gym, vous ne savez pas quoi écouter. Un pas tant que ça. Vous êtes à l'école. Vous êtes dans l'autobus, vous ne savez pas quoi écouter. Tous les moyens de transport, ça fonctionne. Tous tes moments de solitude, allez-y. Sur ce, bien écoute, je vais lire la première histoire. OK, tu te lances. Bien oui, je me lance. C'était un gros paragraphe. Donc, on attache notre sucre, tout le monde. Titre, Never trust any man. J'aime ça quand ils mettent des titres. Mettez des titres. C'est vrai que c'est cute. J'ai fréquenté un gars pendant une semaine. Oh, mon Dieu, ça n'a pas duré. On va voir pourquoi. Comme mes fréquentations. J'ai fréquenté un gars pendant une semaine qui m'avait DM sur Instagram à savoir que j'étais enceinte de mon ex à ce moment-là. Ouh! OK. Il était super open et prêt à me date malgré le fait que j'étais enceinte, ce que je trouvais super mature de sa part. Ça part bien. Notre première date était chez nous car je n'en avais pas trop d'énergie. Compreneur. Oui. Le gars avait l'air chill, mais je voyais déjà des red flags qui me criaient « Guess… » « Qu'est-ce que t'attends de le chisser là? » « You know. » Bref, je décide quand même de le revoir dans la semaine et il m'apportait des déjeuners et du McDo chaque jour pour combler mes cravings de femme enceinte. Bon, OK. On aime ça. J'avais tellement faké d'avoir des enceintes. Oh, my God. Tu disais que t'étais bonne en relation toxique, mais c'est vrai que… C'est moi la toxique maintenant. Je suis même… « Antoine, tu le sais qu'il faut bien nourrir moi puis le baby. » Dans le fond, c'est juste moi et moi-même. Non. Oh, my God. OK. Bref, jusqu'au jour où je passais la soirée près du feu chez ma mère en l'attendant car je devais le présenter à mes parents. OK. Elle, c'était une semaine à le présenter à ses parents. C'était le real deal. Oh, my God. Il est arrivé sous comme un pécheur et il avait vraiment l'air d'une grosse mère devant mes parents. Non. Pour être honnête, j'étais vraiment fâchée. Il s'est mis à parler super fort. Il gossait juste sur son sel et il était vraiment désagréable. On a donc été obligés de rester dormir chez ma mère car il était trop saoul et j'avais peur de retourner chez moi avec lui dans cet état. Oh, my God. Oh, my God. La honte. Tu te présentes puis il arrive comme un cave. Non, c'est bad. Le lendemain, on devait aller chez ses amis puis un autre feu que je ne sais pas pourquoi mais je suis allée quand même. Une autre fille là-bas était enceinte également et je croyais que ça m'aurait peut-être fait du bien de voir quelqu'un qui me comprend d'avoir des enfants entre 20 et 25 ans. Alors, on arrive là-bas et ses amis sont vraiment gentils. On passe une super belle soirée jusqu'à temps que ma date devienne super saoul et se met à raconter plein de merde à mon sujet devant moi. Il s'est mis à m'insulter devant ses amis et à raconter de la vraie merde. J'ai donc dit que je voulais partir et il semblait vraiment violent alors j'ai décidé d'appeler ma mère pour qu'elle vienne me chercher quand je n'avais pas de taux. Ma mère est donc arrivée et j'ai éclaté en sanglots puis le soir même il s'est excusé et il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il allait changer alors j'ai dit hell no c'est fini mon esti alors il est allé coucher avec une autre fille en me mentant sur la place qu'il allait et tout. Le lendemain soir alors que je n'étais pas chez moi il est entré par infraction dans mon appart pour chercher son savon dans ma douche il m'a appelé pour m'insulter et me traiter de toutes sortes de choses épouvantables et croyez-le ou non il m'a fait livrer du McDo des Mr. Puff et des fleurs à ma porte le lendemain. Mais what the fuck? Il essayait de m'appeler il me textait je m'excuse bébé alors qu'on ne sortait même pas ensemble bref une vraie vidange. J'ai peu de commentaires là-dessus honnêtement mais c'est le fait que après les gens toxiques c'est qu'ils en donnent juste assez pour être genre que tu restes un peu accrochée mais en même temps c'est une vraie merde mais là au moins elle a compris que les Puff ça valait pas un homme violent c'est la bonne morale de l'histoire Queen Energy mais honnêtement il n'y a rien à régler dans ton histoire je suis désolée mais on ne peut pas t'aider avec ça mais c'est content que tu l'aies dompé il y en a que c'est ça il explique du début à la fin puis il y en a c'est des questions puis là on les règle je comprends donc j'ai un peu mixé tout ce qu'il y a à la manche quand j'étais avec mon ex on avait tout fun à essayer des nouvelles choses au lit il en avait beaucoup à essayer puisque nous avons commencé à sortir ensemble et nous étions tous les deux vierges un jour il m'a demandé si j'avais envie d'essayer de la nalle ça y allait par là j'étais un peu réticente au début puisque j'avais peur mais j'ai fini par accepter on sort les condoms on le loube et on s'y met je vais être honnête avec vous je sais pas ce qui s'est passé mais ça m'a fait un mal de chien je crois que c'était la pire douleur que j'ai ressentie à ce jour j'ai eu l'impression que tout le bas de mon corps s'était déchiré en deux et que je m'étais chie ah ok dès que j'ai ressenti la douleur je l'ai poussée en dehors de moi je me suis pogné le cul avec mes deux mains j'ai commencé à courir toute nue dans ma chambre comme si c'était un marathon pourquoi aucune idée après avoir pleuré un bon coup j'ai été aux toilettes il y avait beaucoup de sang mais avec mon bonheur aucun caca je peux vous dire qu'il s'est passé je peux pas vous dire qu'il s'est passé grand chose après pour mon ex parce que j'ai été traumatisée et off sur le coup je me sentais humiliée j'étais fâchée parce que mon ex trouvait ça drôle j'ai pas réussi à chier deux jours ils ont suivi encore mal à tes souhaits oh my god maintenant quand j'y repense je perds mes fraudes maintenant que je trouve que c'est une situation assez comique je ne suis pas ouverte à recommencer je me demande toujours si la douleur était normale et si ça serait moins pire si je tente l'expérience à nouveau à peu près ça y est je vais me demander si c'est une situation de semblable vous est déjà arrivée ben moi honnêtement je suis l'expert donc I'm gonna explain non mais ok regarde l'affaire c'est parce qu'avec l'anane c'est pas toujours le fun premièrement il faut que tu sois vraiment dans sinon c'est pas tant le fun et il faut que tu sois dans les bonnes conditions pis il faut que tu le fasses le plus souvent que tu le fais le mieux c'est mais Zoe arrête pas d'essayer de me convaincre pis je suis comme moi je regarde ça pour quand je vais avoir 50 ans pis qu'il va manquer tu pas ici mais for now toutes les histoires que je lis c'est de même pis je suis comme ben non il y a tellement de gens même je t'ai envoyé plein de podcasts de filles qui disaient que j'aimais faire de l'anane avec son chum pis tout pis honnêtement moi j'aimais vraiment pas ça être bottom dans la vie et j'ai quand même découvert dans les derniers temps les derniers mois mettons les derniers jours en fait que ça peut être le fun honnêtement mais c'est parce que nous on a pas de prostate les gars n'arrêtent pas d'essayer d'être comme ça va être fun non c'est fun pour toi mais toi tu veux pas te faire peg of course tu veux que moi je fasse de l'anane je comprends pas mais il y a plein de filles qui aiment ça honnêtement mais je comprends pas ben parce que t'as quand même je veux dire des sensations peu importe en tout cas si vous en commentaire les sensations qui chient à l'inverse non oh my lord en commentaire si vous faites de l'anane dites-le non mais expliquez-nous au pire si vous avez eu des bonnes expériences ou des mauvaises expériences parce qu'honnêtement je pense que ça dépend des gens c'est des préférences moi je suis vraiment effrayée ça m'effraye vraiment mais t'es pas obligée de le faire non plus une chance exactement but I'm in oh my lord bref pour toi la maison qui nous a demandé ça essaye de changer de l'oeuvre ah oui changer de l'oeuvre aussi ça fait vraiment une grosse différence moi j'ai trouvé un l'oeuvre qui est analgésique ben pas analgésique mais c'est comme fait avec analgésique c'est fait avec un extrait naturel de je sais pas quelle plante puis ça fait en sorte que ça relaxe ton nainesse et comme ça t'as moins mal en fait fait que va te l'acheter c'est où tu l'as acheté? c'est dans un sex shop à Montréal c'était quand même dispendieux mais ça vaut la peine honnêtement ça change l'expérience c'est dispendieux mais après tu te sens pas déchiré en deux c'est ça mais en tout cas tu te sens moins déchiré c'est un pensée bien ok prochaine histoire euh tu 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 je veux juste être sûr que je lis ça fait quelques années que j'ai essayé avec mon chum ah ok je l'avoue pas c'est vraiment la troisième ah oui ok ça fait quelques années que j'ai essayé avec mon chum et notre fréquence de relations sexuelles est rare voire nulle on a jamais été extrêmement actifs mais disons qu'au début c'était correct ça me convenait ça fait quelques fois qu'on a cette discussion car je me sens pas satisfait de sexuellement depuis un moment je me sens pas désiré je ne comprends pas pourquoi il n'a jamais envie qu'on fasse l'amour il m'a expliqué derrière moi il se sent vraiment anxieux pour des raisons que je ne nommerai pas et qu'il n'est pas capable de se détendre et de se laisser aller et donc qu'il n'a pas la tête à ça il n'est pas capable de se mettre dedans je comprends ça sauf que là je sais plus quoi faire parce que si je mentionne que ça me tente ou que j'ai hâte je lui mets de la pression et ça fait l'effet contraire mais je dis ça je dis rien ça passe dans le beurre j'essaie de prendre les devants mais je me fais tasser mon chum est parfait je l'aime je veux qu'il soit le père de mes enfants ça j'en doute pas mais comment trouver un équilibre dans notre vie sexuelle je n'ai plus quoi faire et clairement les nombreuses discussions n'ont rien changé envisager le couple vert n'est pas dans les options c'est pas un autre que je veux c'est lui que je veux c'est drôle parce que ça m'est arrivé dans la même affaire moi aussi ça m'est arrivé dans la même affaire toi comment te qu'est-ce que t'es conseiller ben moi en fait c'est juste que tu sais tu veux pas trop mettre de pression parce que c'est comme oh my god moi je suis full sensible je suis comme oh my god est-ce que je veux pas être une harceleur je veux pas genre qu'ils se sentent violés tu sais mais c'est sûr à un certain point t'as des questionnements sauf que si l'autre est pas j'en veux pas en parler justement je pense que là elle disait je sais pas si elle a dit que son chum veut en parler non mais c'est juste qu'à chaque fois qu'il en parle il a l'impression que ça lui met la pression ben c'est ça sauf que c'est sûr qu'à un point tu te poses des questions parce que t'es comme est-ce qu'il me aime encore est-ce qu'il me désire encore pis tu sais c'est normal de poser ces questions-là mais si l'autre est pas ouvert à y répondre ben là ça crée comme des tensions mais tu sais c'est sûr que l'autre non plus c'est pas le fun de se faire demander ça parce qu'il doit avoir honte de comme pas donner assez du sexe à sa blonde mais tu sais c'est vraiment touching parce que genre je comprends comment la fille elle peut se sentir justement tu sais pas bien là-dedans mais en gros moi j'étais de l'autre côté de la médaille dans cette situation-là c'était moi qui n'avais genre plus de libido pis tu sais ça m'est arrivé comme mettons moi quand il était arrivé à un gros événement dans ma vie genre quand ma mère a décédé j'ai perdu toute ma libido que j'avais en moi mais c'est ça ça se peut full justement c'est ça sauf que j'étais en couple pis tu sais de lui de son bord quand il essayait de m'en parler je me souviens que moi ça l'empirait les choses parce qu'à chaque fois qu'il m'en parlait j'étais comme oh my god j'avais fait juste laisser aller les choses pis ça se donne ça se donne fait que je pense que honnêtement pour l'avoir vécu je te dirais de tu sais vous avez eu la discussion là le sujet il est clair fait que je pense que je laisserais aller plus de temps mais c'est sûr qu'il y a un certain nombre de temps que si toi ça te convient plus ben peut-être que ça il y a quelque chose d'autre qui cloche tu sais comme moi j'avais perdu la libido mais aussi j'avais d'autres problèmes dans mon couple qui faisaient en sorte que ça me tentait plus fait qu'en même temps des fois ça cache des petits trucs pis peut-être que vous devriez aller plus loin dans votre discussion que juste le sexe mais en même temps ça se peut que ça soit juste ça tu sais juste d'avoir une bonne conversation pis après on est clair là-dessus parce que c'est sûr c'est pas le fun de se leur faire demander plein de fois pis justement là ça ne tente pas de te forcer pour l'autre mais comme en même temps je comprends que c'est anxiogène aussi pour toi de sentir que ton chum tu sais c'est plus comme avant mais non c'est sûr en même temps tu sais moi je le sais mettons je suis stressée j'ai plus faim j'ai plus genre je deviens fatiguée j'ai plus tu sais j'ai plus envie de sexe pas pendant des longues périodes de temps mais mettons c'est des gros événements comme quand ta mère est décédée c'est sûr tu ne penses pas à ça c'est juste tellement démoli elle n'a pas dit c'était quoi qui se passait mais comme ça se peut très bien c'est juste dur à comme accepter ben oui c'est sûr c'est compréhensible parce que ça change de l'habitude pis tu poses des questions t'es genre c'est moi qui est moins belle c'est moi qui est moins attirante mais non je pense que c'est tout non mais en plus il y a plein d'autres façons tu sais d'avoir de l'intimité aussi là avec quelqu'un tu sais avec ton partenaire le sexe c'est peut-être aller envisager ça qui peut faire des pyramides le sexe soleil tu peux name it un petit voyage dans le sud ça règle tout c'est vrai ah mon dieu non ça vas-y j'ai deux situations un moi mon chum on a commencé à se parler un peu en bébé genre full depuis qu'on a commencé à être ensemble il y a 6 ans mais là ça me turn off un peu et j'ai le goût qu'il me dise qu'il a envie de moi sérieusement au lieu de me dire oups mon petit monsieur est content non non ça me donne plus le goût que j'ai envie qu'il soit plus cru dans ses mots j'ai l'impression d'être sa mère la mère de mon chum et ça me turn off j'ai pas le goût de coucher avec un enfant j'ai le goût qu'il s'occupe de moi et pas l'inverse je veux qu'il prenne l'initiative dans la vie et qu'il prenne ses responsabilités mais en même temps c'est un peu ma faute parce que depuis 6 ans je contrôle un peu tout parce que j'aime que tout soit bien fait mais j'ai l'impression qu'il weaponize son incompétence quand je lui je lui en ai parlé et il en fait plus dans la maison mais il faut que je lui reparle et que je lui dise que j'ai l'impression qu'il botche tout comment lui dire sans avoir l'air de chialer ou de tout lui reprocher honnêtement mais pour vrai c'est con mais parle au jeu quand tu parles au jeu ça va être beaucoup de choses tu sais tu dis je me sens de telle façon j'aimerais que on parle de telle façon entre nous deux parce que moi je connais des gens qui étaient en couple qui se parlaient un peu comme ça souvent tu sais et puis c'est comme on peut passer à autre chose genre quand t'es un adulte ça peut être cute non mais tu sais c'est sûr quand t'es full en amour avec ton chum tu sais tu vas parler bien plus cute que quand t'es avec un ami ouais mais moi avec si je couche avec mon chum pis il est comme mon monsieur est content je serais comme oh my fucking god non va coucher ton monsieur ça suffit ton monsieur va dormir sur le divan ramène-moi un homme ramène-moi un guerrier ramène-moi un nana qu'on a qui est content de me voir pas un petit monsieur mais en fait l'affaire parce que tu sais c'était ses deux problèmes de un il parle bébé et de deux il agit comme un bébé fait que le autre problème c'est que elle a trop joué la mère pis lui a trop pris le rôle du bébé mais en même temps en tant que blonde c'est vraiment facile de comme devenir une petite maman tu sais parce que tu veux tellement prendre soin de lui sauf que ça peut facilement déraper dans genre tu fais tout pour lui pis ça devient un enfant genre t'sais faut pas traverser cette ligne-là mais c'est ça en même temps t'as ta part de responsabilité de mettre ta limite c'est ça pis de te dire comme ok là c'est ça on passe à autre chose je suis pas ta mère mais tu peux le dire mais pas dans une façon genre malaisante mais de te dire ah ça t'entraîtes d'être plus dominante ouais c'est ça t'sais amener un petit jeu je sais pas t'acheter des menottes t'sais pour que t'sais si t'as des menottes t'es amenotté à ton lit avec les leds rouges je pense pas qu'il va dire ah mon petit en tout cas j'espère c'est ça que ça y inspire écoute t'sais moi on dirait que quand de parler cru au lit j'ai vraiment dans la tête ah ça me rend tellement mal à l'aise là ah je suis comme je prends ça mais t'sais j'aime ouais c'est ça on dirait j'aime ça quand l'autre le fait mais moi je suis pas capable ah moi avec tu penses que moi je vais le faire mais non t'sais on dirait j'suis pas capable de dire les vrais mots en cru pis d'avoir l'air sexy parce qu'on dirait qu'en anglais ça sonne bien pis en français t'es comme j'ai envie de te baiser c'est comme un porn francophone c'est comme non 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 c'est comme la vidéo de Guylaine Gagnon qui ne l'a pas tout pour moi ah si vous ne l'avez pas vue ça vaut la peine c'est un must moi c'est vraiment le gars qui fait la narration oui je vais toucher tes collines Guylaine tu es le drapeau américain tu es un aigle ici nous avons un sucré un salé c'est tellement dégueulasse allez voir ça il est là sur Twitter je crois on est tellement des bons influenceurs ok mais non mais en fait pour la fille on en revient je pense peut-être de changer de décor de le mettre dans une nouvelle ambiance ah ouais pis pour qu'il se ramasse pis qu'il fasse ses shit ben à un moment donné soit de un tu coupes les vivres donc t'arrêtes de ramasser ses shit à un moment donné quand il va vivre dans une dompe pis il va faire ah peut-être peut-être ou si ça ouais en même temps tu sais discussion c'est jamais de refus c'est vrai moi je suis bien plus crue mais c'est vrai que vous pourrez parler aussi quand Pascal elle m'appelle je suis comme non elle a une discussion avec ton copain ma belle ok là il faut juste que tu dises est-ce que tu lui as dit non bon ben non je le fais vivre dans sa dompe pis je comprends pas c'est ça j'ai fait brûler sa chambre c'est mieux ok prochaine histoire comment j'ai découvert qu'il couchait avec ma soeur de 14 ans non non oh my god la gang dans le temps je sortais avec lui et il était un an de plus vieux j'imagine donc il avait 17 ans et moi 16 ok bon au moins il était pas genre il avait pas 30 ans après 5 mois de relation je décide de présenter à ma famille dont ma soeur de le présenter à ma famille dont ma soeur ma soeur le trouvait vraiment beau rien de bizarre mon chum finissait l'école à 4h et moi à 5h mais il m'avait dit qu'il passerait vers 5h avant moi et ma soeur on lui ouvrirait la porte vers 4h je décide de foxer mon cours d'or car j'avais fini le dessin de chat pour être là avant lui et qu'on ait plus de temps je rentre et j'entends des cris de fille je vois le ciel de mon chum sur la table et je regarde son dernier message de qui je vois c'est le message de ma soeur elle lui avait écrit peux-tu venir avant j'ai envie de te parler avec genre l'émoji d'aubergine pis de cerise je suis devenue en rage j'ai ouvert la porte silence il était en doggie et j'ai crié tu es quoi et il m'a dit je peux tout expliquer je peux tout expliquer il est en doggie avec sa soeur de 14 ans il est littéralement dans sa soeur il n'y a pas d'explication à moi il est comme non c'est pas ce que tu penses j'ai vraiment tombé j'ai tombé sur je lui ai dit peur et ma soeur m'a avoué que c'est elle qui voulait le baiser ok de base correct ça passe oh c'était toi j'étais en tabarnak mais est-ce que je devrais pardonner à ma soeur ouf honnêtement t'as pas ranger toi parce que c'est ta soeur je veux dire dans un certain degré c'est ta soeur de 14 ans mais moi honnêtement si ça l'avait été ma soeur j'aurais fait la semblante de la pardonner j'aurais attendu qu'elle soit assez vieille et j'aurais fourré son chum oh my god est-ce que j'aurais une discussion avec elle non oui c'est ça bonjour c'est jamais la solution avec Pascal non mais honnêtement je suis bonne en communication mais ça c'est juste qu'est-ce que tu as à dire elle sait Chris qu'elle a fourré ton chum genre qu'est-ce que ça a dit je vais pas aller m'asseoir avec elle pis dire ben là est-ce que tu sais qu'est-ce que t'as fait de mal men explique-moi non tu vas juste le vivre toi aussi tu vas mieux comprendre je pense ah ouais ok ça fait que toi c'est vrai pour être important ben écoute moi j'ai encore plein de vengeance que j'ai pas encore fait j'attends il y en a tout contre moi parce que juste le savoir d'avance comme ça je peux je peux préparer mentalement on peut avoir des discussions aussi non jamais non mais en gros t'as pas vraiment le choix de pardonner à ta soeur mais le chum c'est non non le chum c'est non ben non le chum c'est bye bye tu le dompes là anyways quand il te trompe quand quelqu'un trompe c'est fini non mais t'sais là mettons là ton chum il te trompe avec une autre personne tu vas haïr l'autre personne mais là c'est ta soeur moi honnêtement là je parlerais vraiment plus pendant un bout là j'en serais même trop chien là ben non simple là j'en serais pas capable d'agir normalement avec elle là what the hell ben non c'est ça non en effet j'sais à quel point t'es en chaleur oh my fucking god en plus c'était le gars qui avait 17 pis elle 14 ben oui mais là c'est ça là elle c'était son petit fait de s'il le gars il était comme dans des fois t'sais quand j'étais jeune t'sais je voulais tout le temps me pogner des gars plus vieux et je me pognais des gars plus vieux et maintenant que j'ai pogné cet âge là je suis comme mais à quel point j'irais pas vers quelqu'un de 15 ans ouais ouais mais là t'sais je veux dire quand le gars il avait 17 ans fait que je comprends 14 ans c'est jeune il a 17 ans là t'es en secondaire 5 oui pis c'est quelqu'un de secondaire 2 ah ouais non je sais non de vrai j'irais pas non plus vers quelqu'un écoute prochaine histoire c'est à moi ou toi à toi c'est à moi ok j'aimerais vraiment ça ok non ça c'était une question pour Hélène Boudreau mais finalement on l'a pas fait avec Hélène Boudreau on va changer je suis avec mon chum depuis presque 2 ans on a du bon sexe mais des fois je lui demande si on peut utiliser mon vibrateur et c'est comme un gros tabou pour lui et lui il dit que ça le fait sentir comme s'il était mauvais et que je le remplaçais par un objet meilleur que lui on a essayé mille fois j'ai essayé mille fois de lui expliquer pourquoi ce n'est pas le cas mais il comprends pas vraiment et c'est plate parce que ça gorge vraiment le mood je pense que c'est le cas pour plusieurs autres gars aussi alors si vous pourriez faire un petit speech convaincant sur utiliser un jouet pendant l'acte je pourrais lui faire écouter ça serait pâté merci j'aimerais au podcast ouais ouais merci non mais en gros ben moi je trouve que genre d'utiliser des jouets sexuels c'est juste comme un plus ça peut juste égayer ta sexualité il n'y a rien de mal là-dedans puis ça veut pas dire que genre t'aimes moins que ce soit lui c'est juste que c'est quelque chose de différent ça va juste ajouter quelque chose c'est juste qu'il n'y a tellement pas un gros pourcentage de filles qui sont vaginales genre il y a des filles qui vont juste jamais avoir d'orgasme vaginal fait comme même si ça fait du bien t'arrives pas à atteindre un orgasme fait comme je veux bien là tu sais mais comme il faut une autre stimulation ailleurs puis genre si t'es capable de vibrer des doigts autant rapide que mon womanizer peut-être mais là c'est pas le cas non genre ils ont inventé des sextoys pour ça tu sais puis c'est vraiment pas une question de remplacer c'est juste ajouter quelque chose ben oui c'est ça c'est super assez là puis en plus le fait que lui il peut l'utiliser sur elle genre profite-en c'est le fun c'est ça genre lui il peut le manier puis genre il peut faire du bien avec puis tu sais créer un autre tu sais comme des sushis avec de la sauce soya c'est pareil c'est vraiment la même chose tu sais c'est bon un sushis de douze mais avec de la sauce soya hum hum c'est si bien dit mon gars t'es pas éthique ça m'en donne les larmes aux yeux ouais ouais c'est ça me vient tout seul vraiment ok non mais pour de vrai mais il y a plein de gars qui veulent full pas puis que leur égo je comprends vraiment pas ben ben tu crois tu m'en peux c'est pas si bon t'es comme non moi par contre j'ai jamais tant utilisé des jouets sexuelles avec quelqu'un parce qu'on dirait que ben ben des fois tu l'as juste pas apporté puis tu vas pas te lever puis être comme ah je le prends mais si comme tu l'as à côté puis tu veux l'utiliser moi je trouve ça tu sais c'est même legit sexy là le gars qui te le fait the fuck ben oui puis même si l'autre personne te le propose moi je serais genre oh my god genre c'est ça rajoute quelque chose même comme un vibrateur ça peut aussi être utilisé sur un gars il y a plein de jouets qui peuvent être utilisés sur les deux les deux vont enjoy peut-être que si tu l'essayes sur ton chum il voudra continuer avec il va l'adopter essayer c'est l'adopter essayez-le mais c'est vrai moi non plus j'ai jamais utilisé des jouets avec quelqu'un non c'est ça on dirait que ben moi c'est juste parce que j'utilise pas vraiment du jouet dans ma vie fait que je suis juste comme pourquoi je le petit c'est ça ok même quand t'es toute seule ouais genre il est jamais comme à portée de main fait que je vais pas être comme une minute je me lève mais tu sais peut-être ce serait de quoi essayer ouais honnêtement oui justement on a parlé de l'anal avant maintenant c'est à notre tour d'essayer des choses c'est ça c'est je redis ce que ce que j'ai dit tantôt finalement à la place d'essayer l'anal à 50 ans je vais rajouter les jouets avant oui après on va voir vraiment ben écoute t'essayeras ça la semaine prochaine pour le prochain et puis ça tu nous en parles tu nous en parleras oui mon témoignant ok prochaine histoire j'ai couché avec 14 gars je suis une fille en passant et aucun a réussi à me faire venir me donner d'orgasme même avec un jouet à suction sur mon clit je ne suis pas capable de me faire moi-même venir oh my god ok je suis tout le temps très proche mais il manque toujours un petit quelque chose et ça me frustre des fois c'est comme si j'éjaculais un jet liquide sort mais sans avoir d'orgasme ok j'en viens à me demander si au fond je viens toujours mais je crois que non quand je me suis fait une idée plus hot de ce que c'est un orgasme à cause que de ce que j'entendais des autres dire à ce propos-là mais ça pour de vrai c'est vraiment normal parce que moi là c'est vraiment personnel je pense que j'ai gêné ça même à ma meilleure amie mais moi c'est un vrai empris du temps avant de réussir à avoir genre un orgasme oh oui moi avec oh my god on te l'est déjà 20 oh my god moi la première fois que j'ai eu un vrai orgasme c'était à 17 ans moi c'était ouais je pense aussi oh my god mais moi c'est ce que j'étais sur les antidépresseurs déjà oui Twins encore malheureusement le Zoloft bon matin mais non mais moi même avant ça j'étais pas sur les antidépresseurs pis j'étais pas capable mais des fois il y a des gars on dirait plus parce que tu sais les filles t'as pas d'éjaculation nécessairement fait qu'on dirait des fois c'est plus simple elle oui pis justement préciser que genre une éjaculation ça veut pas dire un orgasme genre il y a pis souvent les filles genre ça veut faire ça pis ça veut pas dire que t'as un orgasme non mais ça c'est un gars par contre c'est un gars ouais non je suis une fille en passant oh j'avais lu je suis un gars en passant j'étais comme ah non c'est une fille mais c'est ça fait que mais moi avec à un moment donné j'étais plus des antidépresseurs ça marchait juste pas pis à un moment donné tu pognes la twist tu pognes vraiment genre ouais mais ton corps se développe aussi pis des fois il y en a qui se développent juste plus t'as 14 ah non elle a couché 14 gars même pas après 14 ans je m'excuse c'est pas la même chose mais non des fois ton corps prend plus de temps à se développer pis toi tu te prends plus de temps à te découvrir fait qu'honnêtement honnêtement t'sais ça y'a pas de truc juste essayez plein d'affaires roulez-vous la bille et à un jour ça va arriver c'est vrai que c'est la meilleure façon que tu peux y arriver matin, midi, soir c'est le devoir de la semaine c'est ce qu'on vous donne en devoir donc ouh celle-là a un titre ouais vas-y erreur de débutant au trou de cul wow I love it fiez-vous pas à votre première impression je suis avec mon chum depuis maintenant un an mais le drama de notre relation c'est qu'il m'a trompée au début de notre relation ok on était en couple mais ça faisait max un mois qu'on se connaissait est-ce que ça compte est-ce que je reste avec lui sachez que ça ne s'est jamais reproduit il est parfait avec moi il est attentionné mais sa tromperie me trotte dans la tête à mentionner que je suis sa première relation sérieuse erreur de débutant au trou de cul mais c'est sûr si vous étiez en couple à 100% genre qu'il était officiel entre guillemets mais c'est ça si vous étiez genre vous étiez comme ambigu si c'est pas dit que c'était exclusif c'est ça en même temps mais je comprends en même temps que ça peut faire de la peine parce que t'es comme moi je le ferais jamais à l'autre parce que je veux pas le perdre puis lui il prend la chance justement qu'on se perde mais je sais pas mais ça veut pas dire qu'il t'aime pas ça veut pas dire c'est ça parce que les gars à cet âge-là où souvent quand c'est leur première relation là ils découvrent c'est quoi un vagin ils découvrent c'est quoi genre être en couple puis là ils sont comme oh my god si je me casse je vais plus jamais pouvoir aller voir d'autres filles fait que là il faut que je le fasse live puis là ils brusquent tout puis c'est genre been there done that et genre honnêtement si c'est cette explication-là puis qu'il se reprend vraiment puis qu'il est prêt à comme rebuild le le trust je parle plus français à rebondir la la confiance ben peut-être ça vaut la peine mais quoi moi je pense que oui si ça s'est jamais reproduit puis qu'il est parfait puis qu'il est attentionné honnêtement genre t'as pas à t'inquiéter et tout je comprends que ça t'a fait de la peine sur le coup mais tu sais si c'est pas quelque chose que genre c'était vraiment officiellement une grosse tromperie mais si ça te trotte encore dans la tête dans le sens que c'est vraiment genre prenant pour toi mais parle-y puis là s'il est prêt à prendre des actions pour la grosse gaffe qu'il a fait puis à se reprendre puis à tu sais là ça peut fonctionner mais si ça fait juste tout le temps te stresser puis que t'es t'es plus bien ben là vous verrez plus tard ça m'est déjà arrivé des fréquentations que comme j'étais juste en fréquentation mais tu sais que ça s'en venait quand même sérieux puis que là finalement je découvrais genre qu'il avait couché avec d'autres mondes puis j'étais comme ben tu sais moi je prenais la décision de faire comme qui non ça me tente pas c'est ça parce que c'est si tu fais ce live mais en même temps si la personne est vraiment parce que ces personnes-là ils étaient pas non plus attentionnés c'est ça fait que j'étais comme ben là il est resté avec puis ça fait combien de temps on l'a dit ça fait un an ben c'est ça fait que honnêtement moi je laisserais passer ça là mais il juste faut pas qu'il leur fasse un tabernet non on le watch ou qu'il le cache vraiment bien oh my god arrête elle va avoir des trusty mais non c'est une blague il fait juste fouiller dans son sel une fois de temps en temps fouiller dans ses notes oui c'est tout dans les notes que ça se passe c'est toujours ça les hommes ils pensent vraiment que c'est genre la cachette mais comme c'est taif ils sont comme je vais mettre un code et là t'es genre ah ok c'est ta date c'est ta date c'est notre anniversaire de couple ah c'est 0-0-0-0-0 ok moi et mon copain sommes dans un couple ouvert depuis quelques mois nous avons eu quelques aventures sexuelles chacun de notre côté avec quelques personnes cependant récemment j'ai vu un garçon avec qui ça cliquait vraiment tellement que je pense avoir des sentiments pour lui je ne sais pas s'il ressent la même chose et j'aime beaucoup mon chum mais on dirait qu'avec lui c'est différent je suis très impulsive dans la vie et je ne sais pas quoi faire help c'est ça qui me fait peur des relations ouvertes oui de prendre des feelings pour d'autres gens oui non moi en fait je n'aurais pas peur de moi avoir des feelings j'aurais peur que mon chum prenne des feelings pour une autre fille bien honnêtement si c'est toi qui ressens des sentiments puis que bien ça dépend comment tu te sens par rapport à ton chum parce qu'en même temps tu ne peux pas non plus étouffer tes sentiments si tu aimes moins ton chum puis que là tu caches des feelings pour l'autre je veux dire tu avais le droit d'aller le voir tu es en coupe vert puis là si tu caches des feelings pour l'autre bien je pense que c'est plus honnête d'en parler à ton chum oh my god moi j'en parrais en plus en plus là j'ai mis des questions mais c'était vraiment souvent les mêmes qui revenaient comme l'affaire de genre j'ai de la misère à venir c'était comme il y en avait 15 fois ça j'aime deux personnes en même temps il y en avait plein de fois aussi puis ça m'est vraiment jamais arrivé d'aimer deux personnes en même temps je ne sais pas si toi c'était déjà arrivé mais on dirait que je ne comprends pas comment tu peux pas en aimer plus un que l'autre non mais c'est parce que l'affaire c'est que c'est toujours plus vert ailleurs le gazon est toujours plus vert ailleurs fait que genre des fois tu es dans une relation ou tu es dans puis là tu vois les autres personnes puis tu es comme oh my god ce serait peut-être tellement mieux avec cette personne là fait que je comprends que des fois c'est comme l'envie mais honnêtement je pense que si tu faisais le switch genre tu te rendrais compte que genre tu regretterais non mais c'est ça qu'il faut faire attention parce que tu sais c'est comme en début de relation tu es comme oh my god ma personne est parfaite mais quand tu apprends à la connaître tu vois ok elle a un passé elle a tel défaut puis tu sais de construire une relation ça prend beaucoup de patience beaucoup beaucoup d'amour fait que tu sais là de recommencer quelque chose avec quelqu'un nouveau c'est comme facile c'est fresh c'est rapide mais il va y avoir aussi des défauts un passé une famille à re-rencontrer tu sais c'est comme tout à rebuild tu es à zéro elle sait si c'est ça que tu veux peut-être mais il faut faire attention justement parce que c'est sûr que comme ça a l'air alléchant mais est-ce que ça l'est vraiment puis là elle dit qu'elle est impulsive en plus fait comme prends le temps de bien réfléchir là-dessus parce que non c'est ça parce que des fois tu regrettes des choix comme ça puis là il va peut-être pas revenir ton job non c'est ça lui par contre c'est ça mais c'est ça l'affaire avec les coupes ouverts on dirait que si j'étais dans un coup ouverts un jour la seule condition c'est que mon partenaire ou ma partenaire ne revoit pas la même personne parce que sinon c'est sûr genre des relations sexuelles c'est sûr que c'est facile de t'attacher à quelqu'un là c'est ça c'est tellement genre passionnel fusionnel anyways ok moi et mon ex ne sommes plus ensemble depuis six mois mon dieu excusez-moi j'ai des petits rots j'ai mangé un paquet de bonbons parce que les deux on faisait un peu d'hypoglycémie ouais et on s'est enfilé un paquet du juge exactement puis là je regrette j'ai des regrets j'ai des brûlements d'estomne moi et mon ex ne sommes plus ensemble depuis environ six mois cependant nous vivons toujours ensemble ça ça marche jamais honnêtement pourquoi je trouve hyper difficile de décrocher de notre relation étant donné que chaque jour je le vois elle nous arrive encore de coucher ensemble oh my god mais je sais que lui ne veut rien de sérieux avec moi il arrive à rencontrer d'autres filles tandis que moi le fait qu'il se passe encore des choses entre nous ne me permet pas de voir d'autres personnes qu'est-ce que je devrais faire déménage ça c'est genre la fille elle reste puis elle est comme oh peut-être qu'il m'aime encore puis là lui il en profite quand il veut mais il ramène d'autres blondes à leur appart oh my fucking god non moi ici Dr. Love et je vais te dire la dure vérité il ne t'aime pas et il faut que tu décroches ma mère je suis désolée c'est dur d'entendre le bon step c'est déménager c'est ça il faut que tu déménages ça fait trop de peine c'est sûr qu'elle s'accroche à ça mais il faut que tu t'arraches le band-aid mais déjà d'avoir une bonne distance avec tu ne peux pas décrocher quand il est dans ta face chaque jour puis que vous vous rappelez de vos petits inside puis que vous mangez la même épicerie puis que vous avez le même divan puis la même télé mais non mais là arrête là elle va brailler désolée non mais sérieux c'est comme il faut changer d'air oui oui changer d'air côté pour Québec solidaire changer d'air tu te plogues de merde heureusement les élections ont passé avant 4 ans mais bon sais-tu moi qui ai lu l'histoire oui poursuis j'ai jamais fait ma première fois et j'ai 17 ans j'ai toujours été complexée par ça parce que mes amis l'ont presque tout déjà perdu et ça depuis longtemps d'un côté je me dis one life je me guette un boy et je le fais live et de l'autre je me dis que je veux attendre pour pas gaspiller ma première fois avec un gars qui en vaut pas la peine mais je sais pas quoi choisir entre les deux personnellement moi je l'ai ma première fois c'est avec quelqu'un que j'aimais mais parce que quand j'étais jeune j'étais comme non faut vraiment avoir de l'amour faut avoir du sexe pis je me croyais mais non honnêtement moi je trouve que c'est ton choix à toi mais moi je trouve que la première fois c'est tellement mes gros pis c'est genre oh my god c'est la foi de ta vie mais comme moi c'est de la crise de marde la première fois mais je me suis repris une, deux, cent fois après et comme il y a tellement un gros stress là-dessus honnêtement mais moi en tout cas le conseil que je te donnerais c'est vraiment de le faire avec quelqu'un qui est attentionné pis qui va faire attention à toi qui va comme pas te brusquer mais que ça soit quelqu'un que t'aimes c'est sûr c'est un bonus mais tu sais si t'as vraiment envie d'aller faire ta petite lapine chaude c'est ça vas-y mais si ça prend quelqu'un juste parce que tu sais c'est sûr ta première fois ça va pas être la foi de ta vie genre ça fait mal souvent c'est pas comme comme tu pensais genre c'est vraiment pas comme dans le porn t'es genre vraiment maladroit tu sais pas quoi faire mais c'est ça faut quelqu'un qui a de la patience avec ça parce que sinon ça peut vite comme te donner une mauvaise image de la sexualité moi-même la première fois je suis genre oh my god pourquoi les gens ils aiment le sexe c'est de la crise ça marche ok donc la dernière histoire j'arrête pas de stresser que mon chum s'ennuie dans notre vie sexuelle mais plus j'y pense plus je réalise que c'est moi qui s'ennuie je crois idée pour pimenter oh mon dieu je recommence idée pour pimenter ça on est ouvert à très spicy sans rajouter une autre personne par contre oh my god la fille approche t'es comme t'es sûre babe t'aimes ça t'as vraiment pas de l'air d'aimer ça t'as vraiment l'air de trouver que c'est de la crise de mort c'est ça en tout cas si tu veux plus spicy tu me l'unis mais moi première idée que je vous donnerais c'est de se filmer honnêtement genre ouais moi je l'ai déjà fait pis c'est vraiment excitant genre parce que genre tu le fais c'est tellement quelque chose que tu fais pas dans ta vie normale que t'es genre oh my god pis après t'es réécoute ben oui ou non mais juste le fait de se filmer pendant on dirait que tu le sais que c'est genre c'est là fait que là tu serais vraiment ton acteur de porn genre non mais t'sais c'est un peu ouais c'est comme un petit jeu comme tu te donnais plus ouais on dirait que t'es plus dedans pis t'sais le fait que tu filmes en même temps tu vois qu'est-ce qui se passe pis moi je trouve que ça c'est vraiment excitant sinon il y a des endroits spéciaux genre les endroits spicy en évent ça sera peut-être pas les meilleures baisses parce que t'sais on s'entend qu'il y a comme des fois ben en fait c'est pas des endroits propices à faire le sexe mais c'est comme on dirait que moi il y a de quoi d'excitant dans comme oh my god c'est interdit genre faut pas les gens l'entourer entendent ben oui c'est ça tu sais de quoi de comme parce qu'on sait que t'es exhibitioniste non pas du tout c'est un running gag mais c'est une blague non mais tu comprends ce que je veux dire genre d'être comme d'avoir un petit côté illégal genre bad boy bad girl ben oui c'est ça le nombre de fois qu'on a dit sur youtube tous les endroits qu'on avait fait le sexe allez voir toutes nos vidéos allez voir toutes nos vidéos on va pas le redire ici c'est une pub de marketing non ben sérieux ça c'est vraiment une bonne idée oui les endroits merci pis sinon il y a des choses que vous pouvez faire de différentes genre des positions différentes des acheter des cas différents ouais mais littéralement genre mais seulement comme on en parlait tantôt rajouter des jouets ben oui des fois les gars ils explorent pas non plus toutes les parties de leur corps non les gars sont vraiment le même mouvement de bassin longtemps mais tu peux y aller il y a plein d'autres choses il y a plein aussi ça aide des jouets peut-être que tu peux commencer là-dedans comme tantôt la fille que son chum était pas trop à l'aise mais il y a plein d'affaires genre des gels chaud-froid des gels j'ai pas vraiment d'autres idées de gels on voit lequel tu utilises mon belle non mais tu sais des gels genre qui stimulent plus lui qui analgésie le trou de balle si jamais ça vous tente d'inspecter cette partie exactement sinon les menottes même les menottes j'en ai jamais eu mais je sais j'ai toujours pas acheté que toi je vais t'en acheter à ta fête oh my god le combien ma fête c'est le 10 avril c'est le 16 avril oui il est comme je n'ai c'est non ça c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une 10 avril c'est qui je dirais pas non parce que le cas je t'y so yeah ok quoi d'autre c'est-tu tout on est à bout je pense que c'est quand même des bons chunks d'essai à faire c'est vrai t'en as quand même pour pas mal sinon il y a des jeux sexuels sur application sinon j'ai déjà fait du FaceTime sex et honnêtement c'était je sais qu'on se touche pas mais c'était quand même une expérience très haute en émotions oui mais toi c'est ce que le gars il t'appelle il est beau comme un dieu grec genre il est full musclé il est grec en plus il est grec en plus t'sais mais on dirait que moi oh my god t'es-tu en train de dire que ton chum il est laid non non je m'en ai dit moi je serais vraiment pas à l'aise de faire ça justement parce que le gars tu le connaissais pas tant fait que c'était comme nouvelle découverte mais on dirait que moi je serais comme tu sais de prendre en sérieux de être comme oh my god si tu fais ça je serais comme en fait tu vas prendre joke mais comme ça vire un peu ah je sais pas en tout cas essayez ça si vous voulez parce que moi je suis vraiment pas femme dominatrice ça me fait trop peur j'ai besoin de la croissance non mais pas dans les paroles en fait ok dans les actions oui je pense que nous allons coucher ensemble mais non ça n'est pas le cas je ferais ça contre tout je perdrais tous mes pouvoirs de déesse grecque j'adore il aurait tellement fallu qu'Hélène reste pour cela elle aurait tellement eu des bons trucs d'ailleurs si vous avez pas vu notre épisode avec Hélène Boudreau et Rainbow c'était c'était de la bombe c'était ah non c'est la semaine prochaine ça va être la bombe ça va être la bombe et c'est ce qui conclut notre épisode ben oui j'espère que vous avez aimé ça honnêtement moi j'ai vraiment aimé ce concept là si vous avez plus de problèmes de couple ou autres à régler vous savez qu'on est tellement bon là dedans ben oui commentez en fait si vous voulez qu'on fasse une partie 2 de ce concept là si vous avez des histoires aussi des gros questionnements puis vous êtes à l'aise d'y mettre mettez les on va peut-être les choisir pour une prochaine vidéo exactement et sinon on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo qui va être super bonne avec plein d'invités donc abonnez-vous oui puis abonnez-vous à nos Instagram juste l'instagram les pas de liens toi qui es vraiment là-dessus He 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 – Sous-titrage FR 2021